Après avoir assumé la charge d'évêque du diocèse de Hueso de 2022 à 2024, Mgr Gélas Armel Kema succède maintenant à Victor Abagnamoussa qui prend sa retraite. Le nouvel archevêque, Mgr Gélas Armel Kema, est appelé à guider et à inspirer la communauté de Wando dans sa foi et dans son engagement spirituel. La présence remarquée du premier ministre chef du gouvernement Anatole Coline Makosso, représentant le président de la République, souligne l'importance accordée par les autorités à ces moments de consécration religieuse, renforçant ainsi les liens entre l'Église et l'État. Dans le respect absolu du rite catholique, la cérémonie a consacré le moment où Mgr Gélas Armel Kema a été conféré de tous les symboles essentiels de sa mission sacrée par le nonce apostolique, Herrera Corona. Un accomplisseur de tous corps la tâche que lui est imposée. La porte est gratifiée de la joie de donner. En cela, il a l'image de celui qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. À cette même occasion, le chef de terre lui a remis un balai, tout un symbole, qui confirme que cette parcelle sacrée de Wando lui est dorénavant dévolue. À l'âge de 51 ans, Mgr Gélas Armel Kema, enseignant et titulaire d'un doctorat en droit canonique, a embrassé sa vocation sacerdotale en étant ordonné prêtre le 29 août 1999. Son parcours exceptionnel a récemment atteint un nouveau sommet le 6 janvier 2024 lorsqu'il a été élevé au rang d'archevêque par le pape François.